Yo tout le monde c'est Overdose, on se retrouve pour une petite vidéo sur Farad 4 qui n'est ni plus ni moins qu'une présentation des 7 modes d'armure assistée les plus fous de 2018. Alors il y en aura des récentes, des moins récentes, des belles, des encore plus belles, mais 100% de cette sélection sera personnelle. C'est à dire que je n'ai copié sur aucun youtuber déjà existant. Let's go ! On commence avec la NX-6 Avalon, une armure assistée tout droit sortie de Gundam qui franchement, mais alors franchement, est vraiment très belle. Là je sais pas si vous avez regardé déjà Gundam quand vous étiez plus jeunes, mais alors cette armure là, elle est vraiment, vraiment trop belle. Et puis, bon moi j'ai jamais regardé, mais j'aime bien quand même. On a un niveau de détail qui est vraiment, mais alors vraiment très très beau. Là franchement, si vous l'avez jamais essayé, et bien, c'est le moment. Ensuite on passe à la Viral Power Armor qui est tout droit sortie de Metroid. Et franchement, ça envoie plutôt du lourd aussi. Donc là on a plusieurs coloris disponibles, celle-ci c'est donc la carbone. Et on a un détail, mais alors mesdames et messieurs, qui est franchement, mais alors franchement, poussé quoi. Que ce soit de près ou de loin, l'armure elle est vraiment au top. Là on a un modder qui a fait un travail exceptionnel d'ailleurs, je vous recommande tout de suite d'aller le télécharger. Le craft de ces composants, en revanche, est un petit peu compliqué. Donc je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur des présentations d'armure assistée. Pour aller voir tout de suite en fait, comment on fait pour crafter. Puisque si on y va bête de brut comme ça, il faut un petit moment avant de comprendre comment ça se passe. Mais pour en revenir à l'esthétisme, c'est vraiment, mais alors vraiment une armure assistée de dames. Et maintenant, une armure assistée spécial gamer. Enfin même si vous jouez à un jeu, vous êtes de base un gamer. Mais celle-ci est particulière. C'est donc l'armure assistée Razer. Donc elle existe aussi en coloris bleu, donc c'est-à-dire je parle des éliminations. Une armure assistée que moi j'affectionne tout particulièrement. Puisque la méthode de colorisation en fait est quand même assez particulière. Vraiment très jolie. Et alors dans le noir, ça donne vraiment des effets visuels de malade quoi. En tout cas, si vous êtes un grand fan de Razer, du coup cette armure assistée est plutôt faite pour vous au désespoir des autres. Et bienvenue sur la CMC Power Armor qui est un remake de la T-60. Et c'est une armure assistée complètement folle puisqu'elle est personnalisable vraiment, mais alors vraiment de manière impressionnante. Vous pouvez customiser la couleur de chacun des éléments. Et à ceci en fait, rajouter des logos en fait dessus de manière complètement indépendante. On notera aussi le fait qu'on peut relever ou abaisser la visière. Après si vous avez un perso qui n'est pas très très beau, forcément vous allez la garder fermée. Mais en tout cas, c'est une armure assistée qui est vraiment, mais alors vraiment très très belle. Les rêves de gamins peuvent se réaliser. C'est le cas avec la BVS Power Armor, l'armure de Batman. Une armure assistée qui a donc visuellement en fait pas mal de défauts. Une texture qui est un petit peu moyenne. Bon, des morceaux qui dépassent de ci et de là. Mais pour être honnête, j'ai mis complètement de côté en fait tous ces petits défauts vu que c'est quand même l'armure assistée qui est dédiée à Batman. Et étant un des héros que j'ai vraiment apprécié étant jeune, j'affectionne particulièrement cette armure. Full Metal Alchimist. Et ouais. Et ouais, qui aurait cru qu'on la verrait un jour dans Fallout ? C'est ce qu'Amazon a donc décidé de faire. Et c'est à notre grande surprise puisque c'est tout à fait incroyable. Elle est vraiment, mais alors vraiment très très belle. Et alors, comme je ne l'ai encore jamais présenté, au niveau de la localisation, ça va être très très simple. Il va falloir vous rendre dans la mer luminescente au niveau du vol Skylane. Et vous rendre donc légèrement au sud-ouest. Il y aura une petite vidéo qui sera dédiée donc à la localisation de cette armure. Je vous conseille d'aller donc la voir rapidement si jamais vous ne la trouvez pas. Pour cette armure, il faudra donc faire quand même assez attention puisque une fois que vous l'aurez récupérée, il ne faudra surtout pas l'endommager puisqu'elle n'est pas réparable. Donc mes amis, soit vous la gardez comme moi en expo, soit vous faites des sauvegardes et comme ça au cas où vous pouvez revenir dessus. Mais alors attention, ne jouez vraiment pas au con parce que je vous jure que sinon vous allez chialer. Et on termine avec un grand classique, la X-02 qui je trouve a tout à fait sa place dans cette sélection de mode puisqu'elle restera quand même à ce jour l'une des plus belles armures assistées. Actuellement équipée en full Tesla, on peut dire quand même que c'est vraiment un monstre. Elle offre une grosse résistance, des dégâts de proximité et un loop d'enfer. En termes d'armure assistée, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup mieux que celle-ci en réalité. Il ne manquerait plus que le modeur puisse ajouter des peintures dessus en fait vraiment inédites, particulières, vraiment propres à cette armure là. Et là je pense qu'on serait vraiment sur du lourd. D'ailleurs je pense particulièrement au coloris quantum qu'on peut trouver sur les X-01 via un mode mais qui irait parfaitement en fait avec cette armure. Un petit bleu turquoise qui brille dans noir, un petit peu noir brillant par-ci par-là. Et là on aurait l'armure assistée de folie. Et bien c'est tout pour cette sélection de modes 2018 qui sont donc pour moi de manière 100% personnelle les meilleurs modes d'armure assistée bien qu'il y en a d'autres encore à découvrir. Mais donc je n'ai en aucun cas à copier sur un YouTuber qui aurait déjà fait une vidéo comme celle-ci. Du moins des vidéos comme celle-ci, il y en a. Mais alors cette sélection là, non. Tous les liens seront donc dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un gros pouce bleu. Non seulement ça me fera plaisir mais en plus ça m'aidera à me développer sur YouTube. N'hésitez pas non plus à lâcher un commentaire, donc celle qui vous a plu le plus et notamment des idées en fait de sélection de modes que je pourrais vous présenter à l'avenir. N'oubliez pas d'activer aussi les notifications pour être averti en temps et en heure de celle-ci. Et sur ce je vous dis tchao tout le monde. Kiss !